Merci de nous rejoindre ce lundi 22 mai 2023. Les titres incendies à Goma, 7 personnes issues d'une même famille ont été tuées. Les causes de ce drame au début de ce journal. Les femmes de la Synergie pour la paix ont amené un plaidoyer auprès des 3 femmes, un ministre pour s'approprier de leur démarche en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Reportage à suivre également dans une dizaine de minutes. Voilà pour le sommaire, madame, messieurs, bon après-midi et bienvenue. Ce journal partira de la province du Nord qui vous a eu une maison à prix feu dans un incendie sur l'avenue de la paix, quartier Imbi dans la ville de Goma. 7 personnes d'une même famille ont trouvé la mort. Le drame s'est produit dans la nuit de dimanche 21 au lundi 22 mai 2023. Les explications d'Emmanuel Commissaire. Un drame qui laisse en mot les habitants de la province du Nord Kivu. C'était hier pendant la nuit, aux alentours de minuit, qu'on a attendu l'écrit des gens en fait de demander qu'on puisse les secourir. Ils sont tous membres d'une même famille décimée par le feu. Au total, ces personnes ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé plusieurs maisons sur l'avenue de la paix au niveau du quartier Imbi, près de l'église Sebeka Imbi 1, dans la ville de Goma province du Nord Kivu. Nous ne savons pas d'où est venu le feu. Nous nous demandons également qui a cadenacé la maison. Les voisins qui sont venus à la rescousse de cette famille ne savaient que faire. On est confus. Selon les témoins, l'incident s'est produit la nuit de dimanche 21 au lundi 22 mai 2023, vers zéro heure locale. La cause de cet incendie n'est pas encore connue, mais plusieurs sources parlent d'incendie d'origine criminelle, car un cadenac a été retrouvé sur la porte de la maison qu'occupaient les victimes. Les corps décalcinés ont été conduits à la morgue de l'hôpital provincial. Les enquêtes ont été ouvertes pour dénicher les circonstances et les causes exactes de cet incendie. Une test de force a été mise en place en fonction de la cartographie de la province du Nord Kivu. Elle nous revère donner à la population de Goma, qui a été sensibilisée sur la sécurité participative par la 34ème région militaire. Reportage. La 34ème région militaire, nous avons pu former le task force. Sur les artères de la ville, l'artiste comédien Moukoubi a mis en sensibilisation de la population de Goma sur la sécurité participative. Une initiative du commandant 34ème région militaire, le général-major Bréon Pézo, qui veut combattre par tous les moyens. L'insécurité au chef du Nord Kivu, déclare le lieutenant-colonel J.K.K. Guillaume, porté par le militaire à Provence. Nous avons oublié que ce dernier état, il y a eu hausse de criminalité dans la ville de Goma. D'égard à cela, la 34ème région militaire a mis en place ce qui est le task force. Nous avons pris en compte la cartographie de la ville de Goma. Et nous avons suivi les quartiers. Ces quartiers, nous les avons divisés en sous-quartiers. Et dans chaque sous-quartier, nous avons ce qu'on appelle la task force. L'objectif, c'est lequel ? C'est cette sécurité participative. De manière à ce que, toute la couche de la population puisse participer à la sécurisation de notre vie. La task force sécurité a ainsi créé et composé de toutes les couches de la population. La task force à la question est composée de toutes les couches de la société. De l'ici, quels sont les boumas citoyens, les tchoucoubertés, tout le monde est musicien, tout le monde fait partie de cette task force. Et même les mamas qui vont de la Ndanda. Donc aujourd'hui, vous qui êtes partie, faites attention. Vous allez penser que cette simple maman qui est de la Ndanda aurait fait partie de la task force. Donc il suffit tout simplement que vous me proposez, c'est bon, on met la main sur vous. Et ça, les résultats, vous les voyez déjà, on a arrêté beaucoup, beaucoup de gens, c'est grâce à cette incertitude. Des mauvaises ont été ainsi donnés à la population pour dénoncer tout cas suspect dans tous les 18 quartiers que comptent la ville des Goumas. Pendant ce temps, de la province du Sud-Kivu, un mouvement tectonique du sol s'est fait sentir à Bukavu. Il s'agit d'une catastrophe naturelle qui a emporté les infrastructures de la colline Fondi. On note également des fissures sur les maisons d'habitation. Les occupants sont donc appelés à libérer le site et d'éclairer un propre avant que le pire n'arrive. On en sait plus dans ce reportage. Du sol causé par la faille du pirava qui traverse une bonne partie de la ville de Bukavu ne laisse rien sur son passage. Toutes les infrastructures construites sur la colline de l'Institut technique Fondi, Moïdélieu, ITFM, la colline supplémentaire, la RNE, et bien ces infrastructures sont emportées par cette catastrophe naturelle. Les occupants des maisons construites anarchiquement sur ces sites déclarés impropres par l'autorité provinciale du Sud-Kivu, après des dégâts qui avaient enregistré des pertes en vie humaine il y a décennant plus d'une année, et bien ces occupants des maisons sont appelés à quitter le lieu. Le gouverneur Théoubou Pujikassi a donné un ultimatum de quelques jours afin que le pire n'arrive. Les provinces du Sud-Kivu, après avoir constaté les fissures sur des maisons d'habitation, ainsi que les effondrements sur les parcelles, l'autorité provinciale a demandé aux habitants des lieux de quitter leur maison d'habitation et de quitter surtout les sites avant qu'une opération de démonition forcée n'intervienne. En dehors de la ligne estimée être traversée sur cette faille qui ravage sur son passage la RN2, les installations de la régénaison et les ouvrages d'assainissement de l'OVD, on enregistre aussi d'autres fissures de maisons d'habitation, et surtout les maisons construites en matériaux durables entre KADOU et SOSAM. Séminaire de renforcement de capacité à l'intention des agents et cadres du programme de désarmement, démobilisation et stabilisation, l'on parle à présent. Au cours de ces travaux, l'accent a été mis sur le volet de DDR4. Reportage. Ils viennent d'être outillés sur le programme de désarmement, démobilisation, réinstruction communautaire et stabilisation. Ses avancées et sa stratégie nationale s'étaient au cours d'un atelier des deux jours à Goma, conjointement animé par le PDR16 et l'ONG Kapusutegameye, au profit des agents et d'autres acteurs humanitaires du Nord Kivu. Une centaine de participants ont été édifiés de l'appréhension de la nouvelle approche du PDR16. Le PDR16, le coordonnateur national du PDR16, Tommy Tambwe-Oshindi, a présenté le DDR4, qui prend en compte les familles d'accueil de l'ancien combattant, ainsi que la communauté où il sera intégré. Une de ses particularités a-t-il martelé. Le PDR16 prépare ainsi un environnement favorable à l'ex-combattant pour son épanouissement économique, a renchéri les coordonnateurs nationaux du PDR16. Occasion faisant de l'avant, l'ONG Kapusutegameye a capitalisé l'approche communautaire du PDR16 comme une valeur ajoutée pour ses projets de réintégration communautaire des anciens combattants au Nord Kivu, où plus de 60 groupes armés sont acteurs de théâtre de conflit. Tommy Tambwe-Oshindi a, au cours d'un point de presse qui a sanctionné ses travaux, lancé un appel aux jeunes à s'inscrire dans la logique de la paix. C'est le moment où il doit venir la finalité du PDR16. La finalité de ce programme, c'est d'améliorer les conditions des vies des citoyens pour qu'ils vivent normalement, comme d'autres peuples. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous sommes sous une malédiction, un pays avec toutes ses potentialités, mais n'a plus de vies dans la visée, à cause de notre comportement, à cause de nos attitudes, à cause de la manière dont nous-mêmes, nous sommes en train d'ériger les barrières partout, arracher les vies, faire le billage. Non. Les revenus de tous les citoyens attendra cette fois la voie du Président. Les revenus de tous les citoyens qui aiment son pays, comprennent que la procédure est simple, le dépôt des armes. L'économie national est revenu sur les efforts déployés pour les processus, efforts fraînés malheureusement par la guerre du 1-23. C'est alors que Cap de Jutéguémé lutte contre la pauvreté et pour l'autonomisation. Il accompagne le PDDSS pour offrir un environnement favorable au projet de développement de la communauté, rassure son secrétaire exécutif Olivier Biarmoumou. Autre fait de l'actualité, synergie des femmes pour la paix, ces femmes venues des différents pays d'Afrique et autres réfléchissent sur le retour de la paix en République démocratique du Congo. On en parle avec Christine Léonzo Simon-Kakolongo. De nos jours, plus de 132 groupes armés locaux étrangers qui opèrent dans la partie est de la RDC terrorisant les civils, les sécurités du même genre est aussi signalé dans les Kouamous et dans les autres villes de la RDC bloquant ainsi le chemin vers le développement et une paix durable. La synergie des femmes pour la paix, structure et groupant les femmes défenseuses des droits de l'homme et des leaders des ONG féminines, reconnaît les efforts des médiations entrepris jusqu'ici pour les retours de la paix, mais dénonce la non-utilisation des femmes comme une facilitatrice dans les différentes rencontres tenues à Nairobi. Les quelques femmes présentes au Kénin y étaient comme victimes et témoins. Voilà qui explique ce plaidoyer à travers le TDR rédigé par la Synergie pour la paix qui a été présenté à ces femmes ministres pour une appropriation et le soutien des femmes du gouvernement aussi de celles de divers secteurs. des référents à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies ont dit tour à tour. Julien Loussengue, point focal de la Synergie, Faïda Mwanguillois et Elodie Tamouzilla, les femmes et filles régroupées en Synergie à l'initiative du Fonds pour la Femme Congolaise FRC s'engagent entre autres à mener des actions en faveur de la diplomatie préventive au niveau national, sous-régional qu'international pour ne citer que ces points. Cet aider proposé au gouvernement par ces femmes leaders va permettre de planifier des nouvelles alternatives dans le but d'apporter leur contribution au processus de paix en cours. Prenant la parole, Catherine Katungou-Foura, ministre de la Culture, a proposé une réflexion de ces concepts dans nos langues nationales pour lui donner une valeur culturelle. Irène Sambon, ministre des personnes vivant avec handicap et des personnes vulnérables, a à son tour insisté sur l'inclusion de toutes les femmes et de celles avec des problèmes spécifiques dans cette démarche de la recherche de la paix, ce qui a été renchéri par Mme le vice-ministre de Finances au neige scellé. Rappelons que cet échange des femmes de la synergie avec les quelques femmes du gouvernement était précédé par une session de shedding, de weight ou auto-soin, une façon pour elle de se débarrasser du poids de stress afin de rechercher une paix interne avant d'aller conscientiser les autres femmes autour de la paix. Encadrement des jeunes ici à Tinshasa, une sorte de formation professionnelle a été inaugurée de la commune de Baroumbou des précisions dans ce reportage. Maldo Bimoala, avec la mise en œuvre de ce centre de formation gratuite, plusieurs filières sont répertoriées coupées-coutures, auto-écoles, esthétiques et informatiques. Cela a été motivé par la progression démographique des jeunes délinquants dans la commune de Baroumbou. Le lancement des activités de ce centre va contribuer évidemment à réduire le taux du banditisme urbain appelé communement Koulouna. Ronaldo Bimoala, initiateur du projet, relève sa vision. Avec ma famille, nous sommes des natifs de Baroumbou. Je pense que le plus important c'est d'avant tout redonner à la communauté, c'est-à-dire aux filles et fils de Baroumbou, ceux que nous avons pu recevoir de leur part. Et c'est pour ça que nous avons commencé cette initiative ici. Mais avec ma fondation, nous sommes principalement implémentés ici à Baroumbou. Mais peut-être que nous ferons des actions dans d'autres communes également. Le phénomène des Koulouna tire son origine dans le manque d'emploi pour les jeunes, dans le manque de formation, dans le manque de suivi de la jeunesse. Et je pense qu'en leur proposant, en leur trouvant des débouchés, on peut mettre un terme à ce phénomène. La violence n'a pas à finir que par la violence, mais également par l'éducation. Présent à la cérémonie, le bourgou-maître de la commune de Baroumbou salue cette initiative combien bénéfique pour les jeunes de sa commune. Et quand nous avons des espaces comme ça à Baroumbou, c'est pour notre honneur et c'est pour l'honneur de toute la population de Baroumbou, opportunité donnée aux filles et fils de Baroumbou. Jeunes filles, jeunes garçons, de venir et suivre la formation gratuitement. Ça, j'insiste, c'est gratuitement, personne ne paiera aucun franc. Signalons que, pour bénéficier de la formation dans ce centre, il faut juste présenter la carte des lecteurs et remplir le formulaire d'enregistrement. Et puis, sachez que les chrétiens catholiques ont célébré hier l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, une occasion pour les fidèles de Saint-Maximiliac-Colbe de procéder à la pose de la première pierre pour la construction des centres de développement intégré et radio communautaire de N'Gafani. Jacques Caboba, reportage. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'Église catholique a célébré le dimanche 21 mai, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. À travers les paroisses de la Chidrocesse de Kinshasa et d'autres diocéens en République d'Evocratie du Congo, les fidèles ont commémoré cette fête avec face. À la paroisse Saint-Maximiliac-Colbe d'Engafani, commis de Sénembao, ici à Kinshasa, le célèbreux révérend Père Prière-Simon, supérieur de Prémontré, a dans son homélie, exhorté les fidèles à l'amour de Dieu. Quarante jours après sa résurrection, l'Église actuelle poursuivie, revient dans la Galilée païenne, là où il avait commencé à prêcher la conversion et la bonne nouvelle du royaume. C'est là qu'il avait donné rendez-vous aux siennes, dispersés lorsque lui, le berger, était mis à mort. Jésus revient sur les lieux du commencement pour conduire ses disciples à la plémitude du mystère pascal. De cette montagne, il envoie les disciples et avec eux tous ceux qui les suivent à travers l'histoire avec ses ordres. Allez vers toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cet ordre a conclu le célébrant qui est en fait une mission que Christ confie au sien est une responsabilité qui n'exclut personne car elle concerne tous les baptisés. Seignez-leur toutefois que cette cérémonie a coïncidé avec la pose de la première pierre du Centre de développement intégré et radio communautaire de Ngafani. Donc, l'édifice parvoitiel est construit sur un site érosif reçu par les travaux de lutte anti-érosif avec le gouvernement. Le bâtisseur de l'association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes Saint-Jean Baptiste de la Salle sait son nom. Les membres de la SANEF ont célébré hier la fête de sa naissance et en temps de rédynamiser la jeunesse pour assurer leur relève. Les détails avec Giverson Kabob. 1950, 15 mai 2023, c'est en trois ans vient de s'écouler depuis que Saint-Jean Baptiste de la Salle fut proclamé patron de tous les éducateurs chrétiens par sa sainte-été de papy XII. C'est ainsi que la date du 15 mai de chaque année est dévenue une occasion pour les anciens élèves des frères des écoles chrétiennes de se réunir en vue de raffermir leur lien d'amitié des fraternités ainsi que pour se rappeler de la valeur chrétienne de leur Saint-Patron créateur de l'association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes à SANEF en sigle. Dans son mot des circonstances, le président général de la SANEF vient donner Bifima Nonsonpi a rappelé que cette structure chrétienne catholique est représentée dans les sphères sociales, notamment en politique. À titre d'exemple, il a cité deux anciens présidents de la république Joseph Kassavoubou et Mboutou Sese Seko, la troisième personnalité et l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tiseké du Tchilombo, élève de l'Institut Tumba Ndadi Azaï au Congo central. Interpellé par la misère de la population qui ne pouvait pas faire scolariser ses enfants, Jean-Baptiste de la Salle créa l'Institut des frères des écoles chrétiennes dans le but d'y faire aussi étudier les enfants des démunis et leur donner ainsi la chance de réussir dans la vie. Le président général de la SANEF a également procédé à l'installation des comités sectionnaires Konzo au Congo central et Ngonbe. Bien avant la journée de commémoration, une messe d'action de grâce en la paroisse Notre-Dame du Congo a été célébrée hier dimanche de l'ascension. Et pour terminer, rendons-nous de la province du Haut-Tueli où le gouverneur Christophe Bassien et Nanga échangé avec les élèves membres de la chorale annualité de Bafo Baka en pèlerinage dans la ville d'Issyro Damas et Soli. Accueillis chaleureusement dans cette salle polyvalente de la résidence de gouverneurs ces jeunes membres de la chorale catholique annualité de Bafo Baka en territoire de Wamba en pèlerinage à Issyro pour la toute première fois sont à la raconte du gouverneur Christophe Bassien Nanga Abbé Fausté en Zalité vicaire à la paroisse Saint-Michel de Bafo Baka qui les conduit remercie l'autorité provinciale pour sa réceptivité légendaire. C'est la joie que les enfants sont entrés avec un très bon soutien parce que le message du gouverneur a été clair de le père de toute la compétition du gouverneur il a tracé de la route et il continue à tracer parce qu'il est arrivé jusqu'à Bafo Baka qui était une route impraticable. En sa qualité de bon père des familles Christophe Bassien Nanga prodigue des sages conseils à ses jeunes pour leur avenir et celui de la République démocratique du Congo ils doivent suivre les pas de la bienheureuse annualité s'adonner aux études mais également devenir de véritables acteurs de développement de leurs contrées renchéritifs sous des salves applaudissements vous découvrez ma mère Tézoukine l'une des choristes ne cache pas sa satisfaction je suis prête d'accord de parler avec les étudiants d'entrer à la salle de l'acteur des gouverneurs comme dans une salle de classe le gouverneur que Sophe Bassien Nanga enseigne à cette jeunesse les hautes autorités du pays en commençant par le premier des congolais Félix Antoine Tissé Kéditilobou dont il déjure que par sa réélection en décembre 2023 c'est tout le monde qui vous racontait qu'il soit cette action du président de la République c'est par ici que nous réformons cette session d'information de la mi-journée réalisée par Disque Verne Pongo Mamita Bangulu un journal est coordonné par Jacques et Kabobakou Ménassé Dugua merci de nous avoir suivis c'est la première soin de vous on se retrouve très prochainement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada